Salam no, danano, emdeno, emdeneno. Hé, salut ! Salam no ! Chers clappeurs, chères clappeuses, pour ce 18ème épisode de Clap Clap, ton programme préféré dédié au cinéma oublié, je te propose un film français déchirant. Va, vis et deviens de Radu Mieleanu, sorti en 2005. Et surprise en fin de Clap Clap, avec notre bêtisier post-générique. Je vais te donner envie d'être le témoin d'une histoire vraie extraordinaire. Et c'est parti ! Ce film est fait pour toi. Pour te situer le réalisateur Radu Mieleanu, il est d'origine roumaine, naturalisé, français, il a réalisé le concert ou encore la source des femmes. Il a comme leitmotiv de traiter de l'amour dans des contextes totalement différents. Il a l'air cool ce réalisateur ! Oui, oui, plutôt cool ! Va, vis et deviens, cette histoire cruelle et belle commence par le choix d'une mère chrétienne, éthiopienne qui confie son enfant à une mère, Falacha, juive d'Éthiopie, une nuit dans un camp de réfugiés. La mère sait que si son enfant de 9 ans part avec cet inconnu, il partira sans elle ailleurs, en Israël. Quelques années plus tard, l'enfant adopté par des parents français de confession juive a grandi. On retrouve Shlomo, un adolescent intelligent qui tente de s'intégrer à la société israélienne. Il part avec de l'ours secret. Il n'est pas de mère juive et il n'est pas orphelin, sans savoir si sa mère a survécu ou non. Et autre différence, sa couleur de peau. Attends, il existe des juifs en Éthiopie. Eh bien, plus beaucoup aujourd'hui. Ce film est tiré de l'histoire des Falacha, terme qui signifie dans la langue éthiopienne l'amérique. Exilés, errants, sans terre, ces juifs d'Éthiopie ont fui leur pays d'origine à cause de la famine en 1984, mais surtout à cause de la répression politique au fil des années. Dans les rôles phares, le père adoptif de Shlomo et l'acteur Roche Dizem. Une prestation convaincante de chef de famille un peu perdu, mais au grand cœur, qui défend son fils, victime de racisme dans la société israélienne. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Téo, je peux savoir ? T'as vu l'heure ? Qu'est-ce qu'on doit penser, non ? Que je suis grand, que je me démerde et que je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux, dans ma maison ? Arrête ! Tu ne veux pas qu'il ne va pas bien ? Toi, tu arrêtes de le défendre. Il s'est fait ramener par la police, là. Je peux m'en aller si tu veux. Tu ne me dois rien. Comment tu me parles, toi ? Laisse-le, arrête, du râme ! Pourquoi la police ? Laisse-le ! Ton fils ne sera pas un voyou, t'as compris ? Je ne suis pas ton fils. J'ai choisi cette œuvre sensible pour sa profondeur et son originalité. Une histoire qui pourrait faire penser au film récent Lion sur la difficulté du déracinement et la construction de son identité quand on a dû quitter les siens pour toujours. Je crois que je vais pleurer tellement c'est triste. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain Clap Clap et partage cette vidéo à tes amis juifs, chrétiens et musulmans. Propose-moi des films méconnus à faire découvrir. Merci encore pour vos soutiens et commentaires à chaque vidéo. N'oublie pas ton pouce en l'air et d'appeler ta mère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada